bonjour les enfants c'est moi madame jolie et bienvenue à une nouvelle classe virtuelle de français comme vous savez chaque semaine je vais vous envoyer une vidéo avec l'explication et avec des exemples alors on va partir bien premièrement on va commencer avec les titres c'est le petit déjeuner on a déjà travaillé les vocabulaire et les articles paritifs et maintenant nous allons commencer avec une idée générale de notre leçon numéro 2 que c'est le petit déjeuner d'accord nous allons écouter s'il vous plaît et observer les différentes images des climatines et les différentes repas et moments de la journée d'accord on va voir et on va écouter les contextes écoute leçon 2 c'est le petit déjeuner activité 1 écoute et montre 1 le petit déjeuner 2 le déjeuner 3 le goûter 4 le dîner voilà les enfants vous allez écouter d'accord vous avez déjà écouté les différents moments de la journée nous avons ici le matin ok ça veut dire que c'est quand tu réveilles d'accord les différents moments le matin l'après-midi et le soir d'accord on va continuer pour mieux s'expliquer alors dans les contextes de climatine on a parlé sur les moments de la durée pas ok on a déjà connaître bien on a déjà connu les différents moments de la journée le matin le midi l'après-midi le soir et la nuit maintenant nous allons connaître quels sont les moments de repas d'accord et qu'est-ce que on mange en France à différence du Mexique ce sont des différentes formes de manger et la nourriture change les aliments change d'accord en France il y a quatre moments de repas premièrement c'est le matin et on dit je prends mon petit déjeuner d'accord rappelez vous que pour le petit déjeuner c'est très simple c'est par exemple boire un café et du pain ok il doit être facile à manger après c'est le midi et je prends mon déjeuner d'accord pour le déjeuner vous pouvez manger un petit gâteau du et un petit fromage ok qui sont aussi légères après c'est l'après-midi et je prends mon goûter pour le goûter ça veut dire comment un type de collation ok vous pouvez manger aussi des fruits d'accord de la banane de la fraise etc et pour le soir c'est le dîner ça veut dire que c'est le plat le plus grand à manger d'accord par exemple de la salade ok de la viande etc ok alors on continue ici ce sont la même la même chose mais avec des différentes et aliments d'accord pour le déjeuner pour les petits déjeuners pour le goûter et pour le dîner ok après ici nous avons pour la compréhension orale et qu'on va travailler la prochaine semaine d'accord si tu n'as pas ton livre t'inquiète pas tu peux travailler sur les cahiers ou dans une mélange maintenant je vais te présenter la chanson d'accord activité 2 écoute et chante bien les enfants il faut répéter la chanson ok alors pour l'instant les enfants c'est tout merci pour votre attention et s'il vous plaît n'hésitez pas à me demander s'il y a des questions c'est très important votre assistance et aussi la participation à la classe de son d'accord les enfants on se voit à la prochaine classe alors au revoir les enfants